Alors prenez un petit café avant de regarder cet épisode, parce que la personnalité du jour va littéralement vous épuiser. Oui, aujourd'hui on parle de l'artiste le plus torturé, excentrique et mercantile de tous les temps, Salvador... La modestie n'est pas mon spécialité, je suis totalitaire, impérialiste, je suis fétichiste. Oui, moi je crois que ce qu'il y a de mieux, c'est la personnalité de Dali. Bon bah, c'est parti. Pour bien comprendre le personnage de Dali, il faut remonter avant sa naissance. En 1901, naît un enfant du nom de Salvador Dali, qui décédera malheureusement quelques mois plus tard. En 1904, ses parents mettent au monde un second enfant et le baptisent Salvador Dali. Le jeune garçon va donc grandir avec le même prénom que son frère décédé, vivre dans sa chambre, porter ses vêtements, contempler chaque jour la photo d'un bébé qui lui ressemble. Et à partir de là, je pense avoir passé suffisamment de temps sur le site de Psychologie Magazine pour vous dire que pour l'instant, pas ouf ouf le départ dans la vie. Comme si ce n'était pas assez glauque, ses parents l'auraient emmené sur la tombe de son frère alors qu'il avait 5 ans, et lui aurait dit qu'il en était la réincarnation. C'est alors que Dali prend conscience de l'importance de se construire sa propre image pour exister aux yeux des autres. Dans son autobiographie La vie secrète de Salvador Dali, il écrira En tant qu'enfant miracle, Salvador Dali sera traité comme un roi, et ses parents encourageront son culte pour lui-même. Ils lui accorderont tout. Des cours de peinture auprès de grands peintres, des expositions de ses toiles au sein de la maison familiale, des études à l'école des Beaux-Arts de Madrid. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il se lie d'amitié avec le poète Federico García Lorca et le cinéaste Luis Buniel. Ces derniers étaient très attirés par le caractère excentrique de Dali, son style vestimentaire, et surtout ses toiles, car à cette époque, Dali s'essayait déjà au cubisme. Bon, sans forcément tout cerner dans ce mouvement d'ailleurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dali était très en avance sur les Beaux-Arts, ce qui a provoqué beaucoup de tensions entre lui et ses professeurs. D'ailleurs, il a finalement été expulsé très peu de temps avant ses examens finaux, car il aurait déclaré que personne dans le corps enseignant n'était en mesure de l'examiner, car personne ne maîtrisait le sujet mieux que lui. Si le personnage scandaleux pouvait diviser, tous s'accordaient sur sa grande maîtrise technique. Ses toiles étaient réalisées de manière très académique, avec la plus grande minutie, des dessins préparatoires soignés et une précision incroyable. Salvador Dali admirait les grands maîtres de la Renaissance et du Baroque, comme Léonard de Vinci, Raphaël, Vermeer ou encore Velázquez, dont il adopta la moustache emblématique. Vers 1929, Dali s'installe à Paris. Il y rencontre d'abord Pablo Picasso, qui est, d'après ses mots, le seul artiste contemporain au génie au moins égal au sien, puis André Breton, meneur de films du groupe des surréalistes, qu'il intègrera par la suite. Et donc là, pour bien comprendre le travail de Dali à partir des années 30, il faut d'abord que je revienne aux bases du mouvement surréaliste. Je vais donc essayer de faire vite et bien. C'est donc André Breton qui mène ce mouvement en publiant un premier manifeste en 1924 dans sa revue La Révolution Surréaliste. Il décrit alors le surréalisme comme un automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Pour résumer, les artistes surréalistes ont tous au départ la même aversion pour la société bourgeoise, qui selon eux est non seulement responsable de la guerre et de ses conséquences économiques et psychiques, mais également preneuse d'une pensée dégénérative dans son existence superficielle et sa foi en la toute puissance des conquêtes techniques et scientifiques. C'est bon, tout le monde suit ? Ok, donc je continue. Selon eux, la seule arme efficace pour combattre cette société serait un anti-art révolutionnaire qui briserait le cadre rationnel et moral instauré par cette société en faisant émerger nos pulsions de l'inconscient, principalement sexuel, morbide et blasphématoire. Les influences des surréalistes sont nombreuses, le classicisme cauchemardesque de Giorgio De Quirico, l'humour noir et grotesque de Giuseppe Artimboldo, les écrivains et poètes maudits comme le Marquis de Sade, Rimbaud, Baudelaire, le faiseur de monstres Jérôme Bosch, Bruegel, Piranese, Fuseli, Blake, Goya, Léger, Brancusi. André Breton salue la spontanéité et l'iconoclasme de Dada, bien sûr, mais il condamne son nihilisme et ses déclarations contre l'art. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on rapproche ces deux mouvements, parce que, bah, c'est pas pareil. Mais au-delà de toutes ces inspirations artistiques, ce sont principalement les travaux de Sigmund Freud, en particulier son ouvrage sur l'interprétation des rêves, qui influenceront profondément les surréalistes. Bon, par contre, de son côté, Freud n'a pas l'air de cerner vraiment en quoi les œuvres des surréalistes prolongent ses recherches, même après avoir rencontré André Breton en 1921. Il faut dire que dans leur quête de libération de la pensée inconsciente et leurs divers moyens pour y accéder, écriture automatique, cadavre exquis, drogue, hypnose, alcool, trance, les surréalistes en ont peut-être oublié l'objectif principal de l'inventeur de la psychothérapie, à savoir la guérison. Et donc, que devient notre petit Salvador dans tout ça ? Et bien justement, lui aussi est très influencé par Sigmund Freud et il va beaucoup se pencher sur ce qu'on peut appeler le surréalisme onirique, c'est-à-dire la représentation picturale de scènes de rêve et donc de compositions hallucinantes de désirs et de pulsions refoulées. C'est là qu'il met au point sa méthode dite de la paranoïaque critique, ovationnée par tous les autres surréalistes et qu'il décrit comme une forme de délire, provoquée volontairement en fixant un sujet pendant plusieurs heures pour accéder à son subconscient et libérer des énergies créatrices. L'exemple le plus caractéristique de ce procédé se trouve dans les images doubles qui permettent plusieurs interprétations pour un même élément. Vous en avez déjà sans doute fait l'expérience dans vos propres rêves. En évoluant dans vos songes, les choses s'interchangent et mutent. L'espace dans lequel vous vous trouvez se révèle être la maison de votre offense, puis votre lieu de travail. Le proche avec qui vous conversez devient une toute autre personne, un membre de votre famille ou une célébrité par exemple. C'est ce que cherche à retranscrire Dali. Il veut discréliter le monde de la réalité, ou plutôt élever celui des songes et des hallucinations au même niveau de réalité que la réalité elle-même. D'où l'importance de rester dans le figuratif. Oui, car les surréalistes ne peignent pas de tableaux non figuratifs. Toutes leurs œuvres se réfèrent à un sujet. Donc le premier qui me sort après cet épisode que les surréalistes sont des peintres abstraits, je l'oblige à fixer ça pendant 6 heures sans cligner des yeux. On l'a dit, Salvador Dali va dès son plus jeune âge se construire une image et se vouer un culte à lui-même. Ce culte prend des proportions bien plus conséquentes à partir de 1930 quand il devient une personnalité publique et surtout qu'il rencontre l'amour de sa vie et également agent artistique Gala. A cette époque, Gala est marié au poète surréaliste Paul Eluard. Ils entamèrent d'abord une relation secrète, puis elle divorça pour se remarier avec Dali en 1934. Et il se trouve qu'Eluar approuvera cette nouvelle alliance, comme quoi, plutôt tolérant le garçon. Tout au long de sa vie, le peintre va donc multiplier les apparitions extravagantes. On le retrouve métro Bastille promenant un tamanoir en laisse ou à la foire de Paris avec un pin de 12 mètres de long sur le bras. En 1955, alors qu'il se rendait à la Sorbonne pour y tenir une conférence, il déboule en Rolls Royce blanche et il distribue mille choux fleurs en guise d'autographe. Beaucoup vont jusqu'à dire que la plus grande œuvre d'art de Dali, c'est Dali. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Au-delà de l'œuvre d'art qui est censée être unique et plus ou moins pérenne, du moins dans les esprits, Salvador Dali est, pour moi, plus proche de la marque. C'est-à-dire une entité qui va exhiber une pléiade d'œuvres, de produits et tout autre type de contenu varié, parfois lié, parfois contradictoire, d'une période à une autre, qui va accepter de collaborer de temps en temps avec d'autres marques pour accroître sa visibilité, sans cesser de clamer qu'au fond, elle reste meilleure que les autres. Le tout dans un but mercantile, évidemment. Dans son journal d'un génie, Salvador Dali déclare que la tenue est essentielle pour vaincre. Très rares sont les occasions où, dans ma vie, je me suis avilée en civil. Je suis toujours habillée en uniforme de Dali. Si le grand public pouvait apprécier les extravagances du personnage, ses apparitions médiatiques exaspéraient les critiques et historiens de l'art de son époque. Ses collaborations avec les mondes de la haute couture, du design ou encore du cinéma répulsait beaucoup de ses collègues surréalistes qui considéraient que la pensée créative ne pouvait en aucun cas être guidée par l'argent. Bon, tous les surréalistes ne pensaient pas ça, hein, mais quand même beaucoup. Et des collaborations entre Dali et les entreprises, il y en a eu. Après avoir réalisé avec Buniel au tout début de leur carrière les œuvres pour le coup très surréaliste Un chien d'Halou et L'âge d'Or, Dali se prend au jeu du cinéma. En 1940, il collabore avec Alfred Hitchcock et conçoit les décors de la séquence onirique dans la maison du docteur Edwards. Il entreprend également avec Walt Disney la réalisation du dessin animé Destino, qui est finalement avorté de son vivant, mais monté en 2003 par les équipes du studio. Alejandro Jodorowsky, dans son projet également avorté Dune, aurait sollicité Salvador Dali pour jouer le rôle de l'empereur Shaddam IV. Pour la petite anecdote, Dali acceptera avec une seule condition. Il souhaite devenir l'acteur le plus cher de tout Hollywood et pour cela il demande un cachet de 100 000 dollars de l'heure. Jodorowsky, sachant que l'empereur n'apparaîtra pas plus de 5 minutes dans son film, lui proposa alors 100 000 dollars la minute utile, faisant ainsi de Dali, d'une certaine manière, l'acteur le mieux payé de toute l'histoire du cinéma. Au-delà du cinéma, Salvador Dali a aussi collaboré avec le monde de la mode auquel il tient énormément. Il dessine avec Coco Chanel les costumes et décors de la pièce bacchanale, crée des chapeaux pour son amie Elsa Chiaparelli ainsi que la fameuse robe Omar, imagine avec Christian Dior le costume à tiroir de l'année 45, développe des maillots de bain pour femmes qui compriment la poitrine, un smoking aphrodisiaque au paper mine frappé, des cravates, des robes, des lunettes, du maquillage, du parfum, des faux ongles, du mobilier, c'est aussi lui qui a dessiné le logo original des Chupa Chups. Trouvant qu'en positionnant le logo sur le dessus de la sucette, l'impact chez le consommateur serait plus fort. Autre sujet un peu touchy concernant Dali, ses opinions politiques. Et là, le mot opinion n'est peut-être pas des plus adaptés. Notez que pour toute cette partie, je vais employer d'énormes guillemets un peu partout, car j'aimerais éviter d'avoir à expliquer à la galerie des curiosités que dans ma première vidéo, je me suis fait striker par YouTube ou que j'ai déclenché un débat néo-nazi dans les commentaires. En vous remerciant par avance de votre compréhension. L'incohérence des propos et des positionnements politiques de Salvador Dali tout au long de sa vie fait partie de son culte personnel et nourrit son image énigmatique et surtout scandaleuse. Lui-même déclare que la politique est pour lui anecdotique et misérable. Et dans l'Europe des années 40, disons que c'est un petit peu compliqué de présenter les choses comme ça. L'historienne des arts Catherine Klingsor Leroy écrit que guidée par son esprit anarchique dissimulé sous un vernis de snobisme, Dali ne cherchait pas réellement à glorifier le régime nazi ou franquiste, mais plutôt à mettre en avant une certaine fascination érotico-esthétique qui émanait selon lui de la présence d'Hitler. Lui-même affirmera qu'il était « guillemet » fasciné par le dos tendre et dodu d'Hitler, toujours si sanglé dans son uniforme. Bon, évidemment ça ne fait pas vraiment sensation du côté des surréalistes qui justement à cette époque hésitent à s'engager du côté des communistes. André Breton finira en 1934 par convoquer Salvador Dali et organiser son procès. Appuyé par d'autres surréalistes, Breton commence sa plaidoirie en accusant Salvador de glorifier à travers sa personne et ses travaux le capitalisme et le fascisme. On raconte que Dali, habillé en malade avec un chandail et un thermomètre dans la bouche, aurait construit sa défense sur un strip-tease en affirmant que tout ce qu'il faisait c'était retranscrire sans filtre tout ce qu'il voyait en rêve et que pour cette raison lui et Breton risquerait prochainement de devenir le sujet d'une représentation homosexuelle dalinienne. Bon bah, à l'issue de cette réunion, Dali est expulsé des surréalistes. Le 19 juillet 1938, à Londres, Salvador Dali réalise un de ses rêves en rencontrant en privé une de ses très rares idoles encore vivantes, Sigmund Freud. La rencontre se fait par l'intermédiaire d'un de leurs amis communs, l'écrivain Stefan Zweig. Celui-ci organise l'entrevue en écrivant d'abord une lettre à son compatriote. « Vous savez que j'ai toujours scrupuleusement évité d'introduire des gens chez vous, mais pour demain il s'agit véritablement d'une exception importante. Selon moi, Salvador Dali, pour bizarre que certaines de ses œuvres puissent être, est le seul génie dans la peinture de notre époque et le seul qui lui survivra. Freud accepte le rendez-vous et Dali lui montre à l'occasion sa métamorphose de Narcisse en prenant soin de lui expliquer sa fameuse méthode de la paranoïaque critique. Freud l'écoute attentivement. Le surlendemain, il répond à son ami Stefan Zweig. « Cher monsieur, il faut réellement que je vous remercie, car jusqu'alors, semble-t-il, j'étais tenté de tenir les surréalistes pour des fous intégraux. Le jeune espagnol avec ses candides yeux de fanatique et son indéniable maîtrise technique m'a incité à reconsidérer mon opinion. Il serait en effet très intéressant d'étudier analytiquement la genèse d'un tableau de ce genre. » À partir de 1940, Dali et Gala rejoignent les Etats-Unis pour 8 ans. Là-bas, le succès est quasi immédiat. Les Américains sont très friands du chôman excentrique et irrévérencieux, et peu renseignés sur le courant du surréalisme européen, ils considèrent Salvador Dali comme le seul peintre surréaliste, alors même que celui-ci vient de se faire exclure du mouvement. Dali fréquente tout le beau monde américain, organisant avec sa femme des réceptions grandioses, comme la Surrealistic Night in an Enchanted Forest en 1941, où le couple dresse un décor de contes de fées grandioses. Gala, coiffé d'une tête de licorne, donne le biberon à un lionceau, pendant que les convives se réunissent autour d'une table où trônent cornes de bison, escarpins et grenouilles vivantes. Face à toute cette opulence et l'avarice grandissante de Dali, André Breton lui inventa le surnom Davida Dollars, parfait anagramme de Salvador Dali. De retour en Espagne après sa réussite américaine, Dali opère un retour au style classique, s'inspirant à la fois des évolutions scientifiques de son temps, notamment la physique nucléaire, mais puisant également dans sa foi catholique, pour faire évoluer son style vers ce qu'il baptisa le mysticisme corpusculaire. Selon lui, ce que les physiciens produisaient à l'époque, les peintres déjà spécialistes des anges pouvaient le peindre. En 1960, le maire de Figueras, ville d'origine de Salvador Dali, propose à l'artiste de faire un don pour aider à sa reconstruction. Dali entreprend de construire son propre théâtre-musée sur les ruines du théâtre de Figueras, où il a exposé pour la première fois en 1914. Il consacrera toute son énergie à ce projet jusqu'en 1974. « Je veux que mon musée soit un bloc unique, un labyrinthe, un grand objet surréaliste. Ce sera un musée théâtral. Les visiteurs en sortiront avec la sensation d'avoir eu un rêve théâtral. » En 1979, le Centre Georges Pompidou organisa une grande rétrospective sur l'ensemble de l'œuvre de Salvador Dali, réunissant 169 peintures et plus de 200 dessins, gravures et objets signés par l'artiste. Fidèles à l'excentricité du personnage, on retrouve au sous-sol une citroëne fontaine, suspendue au plafond avec une immense botifara et une cuillère de 32 mètres de long. L'année suivante, Dali contracte les premiers symptômes de la maladie de Parkinson, mettant brutalement fin à ses recherches picturales. Il s'éteindra finalement en 1989 à 84 ans à Figueras et sera inhumé dans la crypte de son théâtre-musée. Malgré tout, son personnage continue de marquer les esprits encore aujourd'hui, sa moustache emblématique reconnaissable entre mille. Il y aurait encore beaucoup à dire avant de prétendre percer le mystère d'Ali, mais c'est justement l'objectif des décryptages excentriques. Vous donnez envie de découvrir plus en détail une figure marquante de l'histoire des arts et du design et vous proposez assez de matière pour vous lancer dans vos recherches. Si vous souhaitez en découvrir plus sur un créateur, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et si vous souhaitez soutenir la chaîne, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous pour découvrir plus de décryptages ainsi que les futures rubriques et activez la cloche pour ne pas les rater.